ah oui pourquoi pas pourquoi pas comédien ouais j'aimerais bien je pense qu'on a tous rêvé un jour d'être artistes pop star comédien acteur célèbre pourquoi pas ouais j'aimerais bien ça donne un sens à ce que je veux faire alors comédien au festival oui alors je pense que c'est un sacré sacré boulot de pression d'énergie de je préfère voir la vie du festival de l'autre côté plutôt que de ce côté comédien pour être honnête je pense je m'appelle camille carvelan qu'est ce que je peux dire je viens de jouer là en ce moment donc à la manufacture j'ai présenté grisulidis sous la passe imaginaire et je suis comédienne c'est un métier et une passion je sors là de scène et j'ai pas l'impression d'avoir travaillé j'ai fait travailler des choses en moi mais c'est pas un véritable je sais pas comment dire parce qu'il est il est il est forcément initié par un tel désir plaisir de jouer et d'offrir au public je le et pourtant c'est un travail enfin ce travail j'ignorais que c'était un travail j'ai toujours eu envie de de faire de faire du théâtre c'est mon parcours professionnel j'ai rencontré des comédiens avec qui j'avais vraiment envie de faire des choses avant même de faire véritablement du théâtre sur un plateau j'ai fait aussi beaucoup de lecture je travaillais avec des musiciens et je lisais des textes donc c'était pas vraiment du jeu on était presque à la frontière entre entre le jeu et la lecture mais j'avais encore le voilà support du papier c'est un exercice qui me plaît beaucoup en tant que comédienne j'apprends beaucoup aussi à lire à lire en public à savoir comment comment peut appréhender un texte sans incarner un personnage complètement et toujours en gardant le côté la relation aux musiciens je suis très très sensible au rythme d'un texte à la musicalité des mots c'est pour ça que je vois j'aime tout autant le classique que le contemporain mais en tout cas j'aborde un texte quand je le travaille quand je l'apprends souvent par sa musicalité dans ce dernier spectacle je suis accompagné d'Henri Gégou musicien et on travaille beaucoup comme ça à l'écoute et pas forcément enfin le sens est évident il vient naturellement mais on fait surtout un travail d'écoute parce qu'il est dans l'improvisation et moi j'aime bien me laisser guider par la musique aussi voilà on 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 Sous-titrage ST' 501